Hello c'est Kaze et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on met une branlée à un KZX en diamant donc dans cette game je vais pas te dire je vais faire un padding un peu plus classique donc je vais vous montrer ça je pars sur le bleu et je vais faire en fait 4 camps enfin la logique de faire bleu, gromp, loup l'idée ça va être de faire red and to top et en fait pendant que je fais ça je regarde top et comme je sais que les wave fonctionnent 3 par 3 je regarde ce que fait la wave de mort donc là par exemple il est sur un crash 2 donc je peux skip si je veux parce qu'en fait l'idée c'est que s'il crash 2 il va vouloir full push en fait c'est un peu chouard ce mec là il va vouloir push away il va être mongolien donc si je skip le raid et que je rush en haut je vais arriver avant qu'il passe 3 d'accord il va être en train d'essayer de prendre les mellets je vais le tuer donc mon timing va être parfait pour ça que je skip les camps si j'avais vu qu'il allait slow push 1, slow push 2 bon j'aurais fait le raid il serait en train de slow push 3 je serais arrivé ok j'espère que vous avez compris pourquoi est-ce que je skip le raid du coup je vais directement sur lui comme s'il est pas 3 il est 2 enfin là il va me passer 3 mais j'ai compris que c'est trop tard l'idée c'est que là je vais aller directement split forcer donc là je vais sur le kzix on va essayer de le dégager donc là je sais qu'il est en bas donc je joue avec lui je sais où il est on va le faire genre en bas et là je vais essayer de chercher le le vegar vu qu'il a pas de vie donc là il est en train de crash on flash et tu es mort donc là on chope le kill de kzix kzix chope le nico donc on est pareil des côtés et moi je vais essayer d'aller matcher le kzix sur le dans la river, malheureusement il a déjà fait crap du coup ça l'a fait passer 4 et grâce à ça il va me baiser maintenant moi j'avais de votre couche ce qui fait qu'en gros kzix vient se suicider pour me tuer mais dans un fil à draven donc là je vais me créer une bot side devant et moi j'ai mes votes plus donc j'ai ce que je veux aller chercher dans l'idée donc là c'est votre plus 2 alors j'ai fait les utilités pour pouvoir aller chercher le de darcy en même temps si j'avais assez d'une pour payer magique plus d'art si j'aurais fait ça j'ai à la fois la mobi et à la fois le stacking ce qui est ce que je préfère les deux c'est les deux statistiques que je préfère en ligue off les jantes pour pouvoir snowball donc je prends le crabe on va essayer de jouer les groupes ici et l'idée c'est que la wave va revenir la wave va revenir en haut donc moi je vais mettre deux kills à sion puisque je sais que si je me crée un tank dans cette team vu la composition en fait les tanks ça perd que contre les dps les dégâts par seconde ça c'est pas de dps ça c'est du burst du burst du burst de la merde et de la merde donc si je mets sur le devant on a gagné parce qu'ils ne pourront pas tuer sur donc c'est un hyper carré cette gamme sur donc là hop on tue morde ça nous permet de top 2 bots on va juste rejeter les camps j'ai pas envie de tassons je peux pas invader parce que le kzx c'est trop fort donc j'ai un peu peur de lui là je retourne top parce que morde est con donc je le reçu d'accord donc je me recrée mon putain d'hyper carré comme je vous ai expliqué qu'elle dit là sur moi donc on force le kzx à jouer sur un site mauvais c'est à dire leur topside à 0,3 donc le topside est nul si kzx joue en haut il joue pas en bas donc moi je sais que je vais gagner avec draven kzx pour gagner doit mettre draven dans le fond mais si je le force à jouer en haut et bah kzx peut pas gagner en fait du coup j'ai compris donc moi je vais forcer l'égard à décaler je mets une petite pierre dans sa gueule je fais tout mes camps je me fais une veille sur le bleu pendant ce temps mais grâce à mon paixing je suis 6 kzx et 5 vous voyez que ça se joue rien c'est que c'est important de comprendre les spikes et du coup ça me permettre de tuer kzx sur ce team ved là et grâce à ce qu'il vient de faire malheureusement il le fait à 7 minutes c'est à dire qu'à 7 minutes il a essayé de jouer mon deuxième bleu comme il a perdu le fight moi je vais jouer son deuxième raid puis deuxième raptor ce qui va faire que kzx va finir en haut donc là il est désaxé de la game puisque je vais prendre son botside il va finir en haut et là il va perdre puisque naturellement moi je vais jouer au botside sur mon draven et lui il ne pourra pas tuer sion parce que les tanks à partir du milieu 7 sont trop tanky niveau 7 en gros les tanks sont c'est vraiment poppy maokai shane ce que vous voulez vous pouvez pas les tuer donc sur le deuxième rip hop des boeufs si vous préférez un mec qui joue topside a perdu voilà c'est un peu le duel des top laner ceux qui je devais perdre donc là kzx a perdu donc il essaie de me match parce qu'il est le 5 mais je suis en train de tanker alors là je fais je fais les coups du zigzag donc vous allez comprendre comprenez le zigzag ou de casewa donc on le train dans le même bid like donc la culture en deux temps je sais que là je sais qu'il est mort donc vous allez comprendre vous savez que j'ai fait un camp ici un camp ici c'est donc son prochain camp c'est forcément là ok donc pendant qu'ils sautent hop il a perdu son dash et voilà moi je vais pouvoir rentrer je vais pouvoir rentrer et l'idée c'est que il va forcément faire tac et après si je vais fermer raptor ok comment j'ai la marque le voit du coup hop il toucher comme au niveau des items je vais faire des votes plus de lui va rejetter son été mythique il n'a pas des messes ça pas des messes les a des létalités genre du coup bah je le tue qui ne fait pas c7 et à l'âge même principe j'ai la forme de l'égard final il n'a pas donc je prends les camps là je vais rester en bas pour pouvoir faire mon fameux jeu bataille j'aurais pu aller faire tac match et kzx mais si kzx va en bas il baisse ma votre ligne j'ai perdu donc moi je préfère aller en bas créer un draven fed plutôt que rien une chara ça passe en haut finalement draven prend de qui donc le pas en moi et ça je peux pas savoir donc ça c'est bien on prendrait parce que c'est niveau 7 je suis pas les objectifs en niveau 7 et là on va essayer de mettre une grosse pression on voit que veigar il est désaxé il est passé à laine d'accord il est en train de sortir il fait une sortie de laine donc là il va falloir mille ans et demi pour revenir sur sa lane je prends bien sa ward je vais mettre un trap pour lui casser les couilles et je vais essayer de me remettre là pour le spear donc là il perd son etc donc là on va vraiment essayer de le faire chier sachant qu'il y a de fortes chances que kzx soit ici et qu'il attend pour nous citer dessus au final il est en haut c'est pas de chance mais il est en haut il a pris pas mal de risques et donc si on vient la prio parce que je vous rappelle que j'ai créé un sion fed dès le début permet de je sais plus s'il le tue je sais bon il le tue et donc on est deux à jouer là il y a sion et moi mais il y a aussi draven donc on est trois en fait à jouer voire quatre à card donc on commence c'est très très bien dans la game parce que lui il a son mythique moi je suis en full stack et là je peux juste farmer towards bot d'accord j'ai pas léon j'aurais pu prendre les rares d'extra non j'en bas split force et bot side ah je prends bien la vision je casse les couilles dans les buissons du coup kzx n'a jamais aucun jeu possible sur mon bot side parce que je suis toujours là en réponse et avec ma mobilité vous voyez bien je peux très vite alterner quand tu joues ici je tac tac en fait tu peux jouer avec ça et jouer en bas vont au milieu par donc là hop les gars remer je revais en bas c'est logique de faire un move counter gang donc là il tue mon bot side alors qu'il le savait mais moi je tue tout le monde donc là je vais faire tous mes camps donc je reste directement en haut pour pouvoir finir en bas évidemment et à cette fois on regarde je suis neuf et c'est vite j'ai cinq points dans mon queue et donc contrairement à telle heure une défonce depuis tout à l'heure maintenant c'est lui qui crève j'ai toujours une combo là donc je peux le combo kill je prends le dernier camp donc un deux trois quatre on finit par l'herald comme ça je pourrais faire un gros top tout bottes et avec un gros et alors plus tard sachant que j'en mets déjà 19 dans l'idée donc l'appareil ont joué avec les pits on va sortir re rentrer tu es mort donc je suis sorti je suis rentré on tu mordent donc toujours utiliser l'objectif pour tuer les gens pareil hein là le fait que l'herald soit un peu si longtemps nous a permis tu mordes ici et là on prend tous les camps alors là je dois avoir beaucoup de chine en plus mais je préfère à mettre l'activité au dessus de mon bac là donc là voilà alors toujours enchaîné ses spells avec les cc des gens donc si vous jouez qu'une lissandra avec un tf qu'une nico etc c'est très très fort en idalee pour ça voilà et moi j'essaie de jouer entre le top et le niveau et bien j'essaie de mettre une spire on va essayer de passer derrière pour valider le kill là hop on tue mordes près de qu'il y aurait d'être en quatre secondes donc on utilise l'herald pourrait être plus vite qui nous permet d'y termes mythique plus baguette je rush en bas hop je pète la gueule je tue mf je vais sur cas x du coup bon là je prends un milliard de kills je prends full topside j'ai trop de stacks on veut bien que j'ai 25 stacks AP mon but c'est juste de faire un back rabadon et d'exploser tout le monde d'avoir un milliard de ressources comme ça 20 minutes je crée un nashore et vous allez voir comment je vais créer un nashore cette game là j'ai mon bas là j'ai mon rabadon à 18 minutes on est à 530 d'AP et donc pas full ressources botside et on suit juste le les waves je suis juste les courants en fait donc là il y a un courant botside on joue avec on joue en bas on se met en position jungle full kill les gens voilà que dans la gueule on essaie de bien les spires voilà alors là je suis devenu un peu fou en fait j'aurais dû rester là euh je suis rentré pour rien donc j'ai déjà quasi x d'avoir pris cette opportunité de m'avoir bien tué my bad on avance un peu on voit que le nashore est hop on a 20 minutes donc là j'ai besoin d'une deuxième personne pour le faire deux ou trois donc l'idée c'est que tant que personne est avec moi il y a des gens hop on fait rien donc on prend tous les camps des ressources etc là y'a le drake donc on va le faire qui nous crie drake 3 donc vous voyez bien qu'on a on a pull le drake les gens viennent je vais même sauter là pour les tuer et du coup ça va donner nashore donc on utilise le dragon pour tuer les gens voilà donc la mort de multi je le tue on se repositionne sur notre tank on continue de jouer avec le dragon vous avez vu j'ai relancé le dragon pour qu'il revienne sur nous quand même parce que c'est un aimant ça tire les gens ça hop finis le drake ping nashore draven le fait là hop on le fait à deux je fous le buff draven je vous ai déjà expliqué ce concept là sur notre vidéo pour qu'il ait 60% de la haie supplémentaire on tue mégabits tac 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 et là après il y a juste à grouper et qu'il aura les tours et c'est fini on est trop fort on est trop faite trop de stats en termes de gold j'avais j'ai beaucoup de thunes je crois que le mec a le plus de thunes de la game action action draven en fait on a créé trois super bons cette game trois mecs et que 13 000 gold quasiment et donc et pas encore une fois une game où vous avez vu que même si tu ne sais pas c'est ça que je voulais vous faire comprendre c'est que dans la plupart des vod j'utilise et du coup les games sont méga simple à finir mais elles sont pas méga simple à finir juste grâce aux cheats c'est à dire que l'outil c'est un accélérateur mais vous voyez bien que là même sans cheese et ben tu peux te dire une autre manière par exemple j'ai fait un deux trois mordes red mordes quand mordes et du coup ben un nord des morts et c'était en 0 3 il peut pas jouer et du coup si on va faire 6000 0 c'est à dire qu'il a vraiment faire x qu'il est jamais crevé parce que comme moi après j'ai juste à matcher kzx en gros faut comprendre un truc si tobe est très devant c'est à dire t'as un temps qu'il a deux trois levels d'avance je l'avais déjà montré sur notre vidéo et puis dire contre qu'elle je vous invite à aller la revoir ce n'est pas vu au top quand un mec est devant et qui a deux niveaux d'avancé parce qu'il veut que c'est waive il pourra jamais crever en gros le seul moyen qui meurt c'est si le mid vient de péter les couilles ou si le jungle vient de péter les couilles et donc du coup si moi j'alternes bien en matchant le kzx en le forçant à chaque fois en se disant bah vu que je fais l'héral tu es obligé de faire dragon vu que je fais dragon tu es obligé d'aller en haut vu que j'ai pris tecans tu es obligé d'aller en bas machin je force kzx à aller dans des endroits de merde avec ce wave vous ne pourrez jamais rien faire kzx en fait il peut jamais tuer sion et le seul moment la seule fenêtre qui l'a eu de cette game pour tuer sion c'était niveau 7 sauf qu'à un sion niveau 7 est intuable donc en fait il a pas eu de vraie fenêtre et grâce à ça je me crée un hyper carry vous savez très bien qu'un hyper carry d'accord donc un carry méga fort vous pouvez pas perdre dans une game quand vous en avez un sachant que j'ai moins naturellement dans toutes mes parties j'ai aussi l'hyper carry que je crée et ben vous voyez bien que j'ai je veux pas mal bot side ça a créé draven bien nico a pas fait une game de ouf mais elle n'était pas nul non plus et donc du coup ils ont eu aucune opportunité pour jouer ce game bref c'était tout pour ce tod et j'espère que vous avez appris un max de trucs n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait à commenter dans les commentaires et me dire avec quel perso vous voulez que je fasse mon prochain focus et c'était kzx je vous dis à la prochaine ciao